Salut, moi c'est Strasbourg, j'ai Bruno et j'habite à 22 ans. Euh, il y a un souci. Enfin bref, finis de parler de moi, je vais utiliser le haut-parleur que j'ai dans cette vidéo pour tenter de vous convaincre à être plus créatif. C'est parti ! Parce que sérieusement, avec l'explosion d'internet et des réseaux sociaux, tout le monde peut créer du contenu. Et alors c'est ce qui se passe, tout le monde crée du contenu. Mais qui crée du contenu original quand il s'agit de faire un let's play sur un jeu vidéo populaire du moment, quand il s'agit de parler du handspiller, hein, 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 quand il s'agit de faire des vidéos unboxing sur des objets étranges, hein, salut Amixem, ou alors quand il s'agit de faire des vidéos de réaction à d'autres vidéos, ou alors tout simplement faire un prank qui est déjà vu dans un autre pays, juste parce que ça marche bien. Enfin bref, la non-créativité et la non-originalité, pour moi, c'est un fléau de YouTube, et ça marche d'enfer. Et c'est malheureusement le cas sur beaucoup d'autres réseaux sociaux, comme notre cher petit Instagram adoré qui se voit martelé de contenus qui se ressemblent tous les uns les autres. Par exemple, avec des hashtags que je suis, comme art et dessin, où on voit toujours la belle aquarelle de la galaxie, avec les étoiles et la silhouette des arbres en noir dans le fond. Waouh, alors c'est très très joli, hein, mais ça n'a rien de créatif. Enfin bref, assez critiqué, j'aimerais utiliser le haut-parleur que j'ai dans cette vidéo, même si je n'ai pas l'ustensile parce que c'était un peu cher. J'aimerais vous dire de penser à être créatif et de créer du contenu original. Alors si tu as des idées et que tu n'es pas sûr parce que, ah bon, voilà, fais-le, vraiment, il n'y a rien à perdre, voilà. Et si tu trouves que tu n'es pas inspiré, que tu manques un peu d'imagination, je vais te donner quelques petits conseils dans cette vidéo. Alors je ne suis pas un expert, mais ces conseils marchent personnellement. C'est parti. Le premier conseil est pour moi évident, il suffit tout simplement de sortir de chez toi, de te balader, d'observer le monde et pourquoi pas aussi de faire des musées parce qu'on ne s'en rend pas assez compte, mais il y a de l'inspiration partout autour de nous. Alors si tu es un peu plus agoraphobe et que tu as peur du monde extérieur, tu peux aussi sortir sur l'internet, tu sais, le bon vieil ami que je viens de critiquer en introduction, parce qu'il y a quand même des gens qui font des choses très très intéressantes là-dessus. La lecture, mon ami. Ah oui, pour moi, c'est un super avantage parce que tout simplement le fait de ne pas avoir d'images et que des caractères qui... En bref, tu sais à quoi ça ressemble un livre. Et bien du coup, c'est toi qui va te construire tes propres images. Et c'est ton imagination qui va travailler du coup. Si tu n'aimes pas lire, tu peux regarder des films. Ça marche pas mal aussi, hein ? Le troisième conseil qui va être aussi évident que le premier pour moi, ça va être tout simplement de parler, d'échanger, discuter, de faire des nouvelles rencontres ou avec vos amis que vous avez déjà. J'espère que vous en avez quand même. Bref, je m'égare. Vous pouvez aussi essayer des petits jeux d'imagination comme par exemple les What If où vous imaginez le monde s'il existait telle ou telle chose ou s'il s'était passé telle ou telle chose dans l'histoire. Ça peut être très marrant. Enfin, le dernier conseil, dormir. Non, non, je déconne pas, parce que qu'est-ce que tu fais quand tu dors ? Tu rêves. Héhé, bien vu l'aveugle. Et les rêves, mais mon dieu, quelle source d'inspiration inépuisable. Et si vous arrivez à les noter, c'est encore mieux. Je vous ai déjà raconté la fois où j'avais deux vagins. Enfin bref, je m'égare encore une fois. Mais voilà, vous m'avez compris. En gros, pour avoir de l'inspiration, de l'imagination, être créatif, etc. Tout simplement vivre et prendre plaisir à la vie. C'est peut-être un peu trop philosophique ce que je dois faire. Euh... À présent, si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à souscrire à... On ne me voit plus. N'hésitez pas à souscrire à une agréable soirée et de passer un très très bon abonnement sur la chaîne avec une petite cloche, puisque c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et il y aura d'autres vidéos sur le sujet. Et oui, je suis à Los Angeles.